Bonjour, c'est Pauline, je suis ravie de vous retrouver pour un grand méchant book. Aujourd'hui, je voulais vous parler du roman de Gael Nohan, La femme révélée, qui nous raconte l'histoire captivante d'Elisa. Nous sommes en 1950, Elisa qui est de Chicago. Les raisons de cette fuite ne seront connues tout au long du livre, donc je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise. Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on apprend dès les premières pages, dans cette fuite, elle a été obligée d'abandonner son fils, Tim. C'est une blessure immense avec laquelle elle devra vivre. Elle choisit Paris comme lieu d'exil, elle qui est habituée aux rencontres mondaines d'un Chicago assez huppé, elle choisit le Paris des Invisibles, des cabarets et du jazz. C'est un roman très musical, d'ailleurs l'autrice a bien fait les choses, puisque vous retrouverez à la fin du livre une playlist assez sympa à écouter. Auprès de ces Invisibles, Elisa est devenue Violette Lee. Elle a littéralement changé de nom. Appareil photo autour du cou, elle fixe des portraits, des instants. Elle a l'œil pour trouver le détail qui fera toute la différence. A travers cet objectif, Violette va pouvoir se retrouver, se reconstruire, s'émanciper et apprendre à vivre pleinement fidèle à ses convictions. Vous l'aurez compris, ce roman est un magnifique portrait de femme forte qui saura dépasser le prix exorbitant de sa liberté pour être tout simplement elle, que ce soit à Paris ou à Chicago. Alors bonne lecture en compagnie d'Elisa, Violette, et à bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book ! Sous-titrage Société Radio-Canada